Ils se préparèrent à faire la guerre Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiserman Karstein J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila Avec mon mode qui change la map Et les Indes Attila qui sont en colonie Pour la suite de notre campagne légendaire Donc la dernière fois on avait terminé la conquête du Royaume de Zostrobrud Nous avons récupéré l'intégralité de la Dalmatie Donc 6 Domavia, 6 Kia puis Salona Ensuite on s'était dit que comme Bleda ne nous aimait pas trop Il nous a travaillé avec ce... On reprendait nos afflits On allait se diriger vers lui Sauf qu'on a vu qu'une faction en ordre les grecs Donc ils ont dû s'échapper de Grèce, Macédoine et tout ça C'était dans le coin Donc on s'est dit que ça pourrait être une cible facile Et ça ferait une faction en plus de détruites Pour la victoire militaire Ce qui en fait déjà 4 Avec nos deux vassaux Donc les anciens Jépides qu'on a conquis Les Yazig Les Ostrogoths qu'on a chassé de leur terre Il leur restait une petite flotte Mais ça a été détruit aussi Donc voilà on est plutôt pas mal On avance bien notre petit empire On va essayer de continuer aussi Et là on s'est aperçu qu'il y avait l'armée de la république romaine Qui n'était pas loin de la coulée Donc je prouve que c'est une faction différente Même si on la voit Par contre on ne la voit pas encore Donc c'est une faction différente Comme vous pouvez voir Donc le logo diffère bien Et on a une armée dans le coin Donc on pourrait s'en occuper Pour voir comment ça se passe Voilà Donc on continue de reconstruire la Dalmatie Et avec Attila de l'autre côté On va se diriger vers La Sarmatie Européenne Pour voir comment ça se passe Et je suis en train de voir Si je ne vais pas recruter une deuxième armée Avant de partir Parce qu'une armée c'est compliqué Mais deux ça peut aller Mais deux ça peut être encore mieux En plus on a l'économie qui nous permet Donc à nous d'en profiter Donc voilà pour ce tour Donc il y a une nouvelle mission C'est être en guerre avec L'Empire Romain d'Occident Donc on va éviter Et les Sclavini Nous ont déclaré la guerre Donc ils ont deux provinces Pour le moment ça va Mais il faudra se méfier quand même Je ne sais pas pourquoi Ils ont déclaré la guerre Qui commerce aussi avec Les Handblader Et les Wendeth Au nord Donc attention Ce que je vais faire Je vais mettre l'armée d'Attila Ici à la frontière On va surer un peu ce qui se passe Apparemment ils ont laissé Olbia sans défense Donc on va faire la gaffe quand même Je vais préparer une nouvelle armée Un maître planificateur Serait vraiment intéressant ici Je vais recruter quoi Ça ça Je vais recruter déjà 4 unités comme ça Le fer on est bon On a assez de nourriture ici Mais ça sera encore mieux En avoir plus Je pense qu'on va améliorer Notre production de fer Ouais ça semble intéressant Ça coûte 3000 Mais bon On va garder des sous de réserve Quand même Pour notre armée Je peux rien recruter de plus Et là je pense qu'au prochain tour Je commencerai à approcher cette armée Pour supporter Attila Voilà pour ce premier tour Et le début de la conquête De la Sarmatia Européenne Qui va démarrer Tiens donc on s'entend pour l'assaut De la petite cité d'Olbia Donc en Sarmatia Européenne J'ai déployé mon armée De la manière sûre Donc j'ai mis l'infanterie De guerriers des steppes à la hache Ainsi que les guerriers du beau sort en première ligne Avec leur javelot Les lancer sur les flancs Pas du dégât Si jamais ils sortent Donc voilà On y va On va voir comment l'ennemi va réagir A notre approche Donc là est-ce que l'ennemi sort L'ennemi va sortir Bon là c'est bien Ils vont sortir Je vais faire gaffe Est-ce que je peux avoir accès Au mur de bouclier ici Je crois pas Oulala attention Allez faudra prier Dès que la chaire de carrée Soit raté Les archers Non 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 Stop 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 Visez moi ça C'est bien L'unité de cavale a été abattue Et là on va essayer de jouer Sur ça Là je vais commencer A rapprocher mes cavaliers Mes archers montés Ici Bon rien qu'en éliminant La cavalerie Là on a pris Un petit avantage tactique On va se prendre des pertes C'est sûr A cause de leur tour Déjà là les zonag Ils ont fait un beau travail En éliminant les lancers des steppes Là c'est un beau carnage Les archers des steppes Ils sont en train de craquer Les javelons en plus derrière Bah c'est magnifique Le tir Là les lancers Qui se prennent une petite douche À l'arrivée Donc là pour le moment Là ça se passe bien Je vais reculer comme mes archers Une démoniaque Voilà attention Les gars Visez moi cette tour Là on va surveiller L'ennemi Ce qu'il est en train de faire Là il y a une unité De guerrier unique À pied Donc là c'est du tir lourd aussi On y va On exécute Là c'est du tir au pigeon Tranquille Au suivant de ces messieurs Alors ils accostent quand En leur navire Ils arrivent Ok il y a un capitaine de garnison Ok là c'est très bien Maintenant on va s'occuper Du capitaine de garnison Avec ce qui reste de ses troupes Et on surveille la flotte Dès qu'elle va débarquer On va leur rentrer dedans Bon là on est pas mal Là la chair de carré Elle a bien fonctionné Sur les marins Qui ont tenté de venir On recule Voilà c'est la fin De la garnison d'Olbia Avec tout ce qu'on leur a mis Voilà donc c'est une nouvelle victoire Pour l'Empire L'Empire Il est au territoire des 1 Et les 1 d'Attila Qui commencent leur expansion Dans leur terre natale Alors on a quoi là On a un artisan On va le garder Ça aussi On a un port On a une cité au niveau 2 Bon déjà On a des infrastructures de base Pour refaire notre Notre empire ici Je vais mettre plus de portée de campagne Là derrière on va recruter Alors Andacy Je vais faire ça Je vais garder des sous pour ça Et en Ici Il y a En Panony Est-ce que je serai pas un marché Pour commercer un peu Tu vois On va faire ça On va commercer un petit peu En Panony Il nous reste 3000 Je vais dégrader la guerre La République Romaine également Malheureusement pour nous C'est un échec Et l'ennemi s'est enfui Donc on va essayer de les traquer Pour voir comment ça se passe On a deux tours Pour que les colonies C'est ce qu'il y a Est-ce qu'il peut aller chercher C'est ce qu'il peut aller chercher C'est ce qu'il peut aller chercher C'est ce qu'il y a Mais il peut pas aller chercher Il peut pas aller chercher Salona Si je fais ça A moins que Attends Je me mets là Je peux pas me mettre en embuscade Je vais mettre mon arme ici Pour lui tendre un piège Et là Je vais garder mes sous Quoi que je vais garder mes sous pour ça Est-ce qu'on aura assez de nourriture ici On a assez de nourriture Donc au pire Je vais monter ça Le vigneron Au niveau 2 Ça nous fera plus de 20 Et à Chersornus Ok Donc on continue Nous sommes au printemps 435 On continue un peu notre progression Je vais rajouter deux archers d'estel Deux cavaliers de chocs ici en plus Comme ça là La deuxième armée sera bien Je vais commencer à refaire un peu la cité Je vais mettre un Un fabricant de nègres ici A Aulbiage Je vais faire un port de commerce Un port de commerce Ou un port militaire Ou un port de pêche Non un port de commerce Si ça semble pas mal Voilà Donc là pour cette armée C'est ok Là L'armée de la république romaine Est piégée Du coup je vais rapatrier l'armée Des millions Ok Toute l'armée là Donc on a des infanteries Lourdes de sénateurs Des loyalistes du Sénat On a des patrouilles Quelques frondeurs De la cavalerie D'Écoutes d'Almataï Et on a un général Ça doit être un commerce Donc là je pense qu'il y a moyen de la gagner Si on fait bien attention On a pas mal de caves Les archers pour harceler l'infanterie D'entrée de jeu Je pense que ça devra aller Voilà Du coup on se retrouve pour la bataille Dans la région d'Almataï Ok Donc on se retrouve pour la bataille Contre la république romaine Donc on a clairement Un avantage du terrain Qui est assez incontestable Donc j'ai placé Toute mon armée en hauteur Ma cavalerie C'est un bonus Dans la descente Les archers Des stappes à bouclier Sont en première ligne Pour faire le feu Les zonagres aussi en hauteur Et là A mon avis L'ennie va être bien fatiguée En arrivant Donc une unité De scoute-écoutes À Jatelot Les écoutes d'Almataï Ils sont là Donc on va essayer De les détruire Le plus rapidement possible Pour être tranquille Comme ça L'armée sera Déjà isolé De la cavalerie Et nous on pourra taper derrière Voilà Pour le plan L'onagre aussi Va faire du tir Ils ont combien Petit porté Les fonds de horizon 125 Je sens que ça va être marrant Cette partie Si on arrive A vite à battre L'heure générale Sachant que Je ne comprenais pas Pourquoi les grecs Était vite parti en déroute Mais en fait C'est simple Comme je suis le fléau de dieu Je donne moins dix De factions Morales Aux factions chrétiennes Entre guillemets Du coup Ce qui fait Que j'avais Je ne savais pas Qu'ils étaient chrétiens Et moi j'en ai profité Voilà On va se retirer Sagement Donc là On va On va se concentrer Nos tirs là dessus Vous trois Vous allez me faire ça C'est bien Laissez les Laissez les venir vers nous Il y a déjà une unité Qui est quasiment En moitié morte Là c'est cool Attention Ça peut vite Devenir incontrôlable Le fait que Attention à la descente Là c'est bien Bien joué On recule Il y a déjà une unité Qui a craqué de cavalerie C'est cool Attention Là c'était juste Pour la nitrate C'est bien Attention Voilà nos archers Montés pour une chair Mais bon Il fallait s'y attendre De l'autre côté Ça se passe comment Le groupe de l'armée Progresse Nous on tire comme ça Une autre unité De cavalerie Est en train de craquer Ici Là j'ai commencé A avancer Avec ma cavalerie De l'autre côté On a une unité Unité d'archer Montée Qui a bien souffert Mais bon On devrait s'en sortir Contre eux C'est un déluge Ici Ça c'est une excellente chose No Une deux unités d'archers Montaient au craquel Il fallait s'y attendre Là je vois qu'on est Une unité isolée On va essayer D'aller la chercher Si on peut vite dégager Une unité de fondeur Je dirais pas non Les autres cavaliers Là-bas On va aller faire le tour Ah et là Il faudrait essayer De les abattre Voilà Ça c'est fait Vous reculez Bien joué Ici On a une unité Toute la cavalerie Donc là On a l'avantage De la mobilité Les archers des steves Vous allez me faire Un petit tir de précision Voilà Là c'est un beau carnage Il est où l'en général Au fait Je ne l'ai même pas vu Ah il est là Il prend rien le général C'est bizarre ça Ah ça il commence A perdre des gens C'était quoi On lui a envoyé Ouais des bandes de guerre Uniques Effectivement C'est pas anti-cave C'est bien Là où il y a Toute la cavalerie Qui Là je vais essayer De repivoter Mes archers Attention Donc là Le général adverse Est en déroute Là l'infanterie Elle tient bon Pour le moment Je vais quand même Utiliser mes archers Pour tirer dans le dos Du pâté d'infanterie Ici Voilà c'est bien Le roi Le chef de faction Decimus Il va peut-être Pas tarder à mourir Si tout va bien J'est pas tarder à mourir J'ai déjà ordonné à tous mes archers On charge là-dedans dans le dos Pour briser la mêlée Pour briser la mêlée Voilà le régiment Il s'est fait ratiboiser Voilà Donc je vais dire à mes archers Et je vais faire un peu de pourcide pour que Romaine a perdu toutes ses troupes Et le camp et son camp hors de scie On récupère 8% Ça fait qu'il y a une nouvelle faction qui a été détruite normalement Ouais Ça nous en fait déjà 5 La République romaine est un souvenir du passé Et là on va essayer de rentrer chez nous Au moins il y aura une nouvelle faction qui ne va pas spawner avec des territoires Je vais booster encore de la puissance de feu des steppes Et je vais voir s'il n'y a pas des choses intéressantes Alors ça, ça me plairait bien Moral Et le bœuf contre les Romains là Ce ne serait pas déconnant quoi Comme on est en territoire occidental Entre les deux empires Ça pourrait être une tradition d'armée assez utile Donc voilà pour ce tour Donc deux belles batailles Je suis bien content Si vous avez vu mon bandeau auparavant C'est le nom de mon registre J'ai oublié de l'enregistrer Désolé Vous l'aurez peut-être pendant toute la vidéo 2 Mais je le signerai sur les réseaux sociaux Vous inquiétez pas Puisque c'est deux ans Donc après notre victoire Alors il y a des fantômes Où ça Cernium Ça donne moins de deux de morale pendant trois tours Bon c'est pas grave L'armée qui a combattu la République romaine Va se reposer à Salona Après ça Ça vaille en victoire quand même contre eux Donc là on va commencer à avoir des armées intéressantes On va voir ce qu'on peut faire On va améliorer Salona au niveau 2 ou pas Salona étant très exposée Ça serait pas une mauvaise chose Si Cernium ça va pour le moment Mais bon La proximité comme je le disais avec le roman au précédent épisode On va se méfier quand même Est-ce que la Tila peut aller chercher Aller chez Ornus Mais oui il pourrait y aller Il nous reste trois Si j'ai l'Onus à les récupérer Par contre là il faudrait essayer de faire la paix avec Il y a une faction en Horde Est-ce que la Venue ne veut pas la paix ? Ils ne veulent pas la paix Mais c'est Ils ne veulent pas la paix C'est pas loin Il y a une blé d'un Il voudrait la paix mais non 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 Je vais juste voir la garnison qui lâchait Alors Cher Zonissus Voilà j'ai arrivé C'est pas de la grosse garnison Je vais me mettre en marche tout de suite L'armée n'est pas assez puissante Ok Donc je sais quoi faire maintenant J'ai encore un peu de sous 680 Ouais On a deux archers montés On va rajouter deux de plus A moins que je puisse en recruter à Olbia Je vais voir Je ne vais pas recruter les archers montés à Olbia Ça c'est bien Je vais tout de suite le faire Comme ça ça renforcer nos défenses Et après chez Azornus Je m'occuperai d'eux rapidement J'ai l'armée d'Attila je pense que ça devrait faire Euh voilà Donc prochain tour Force labours service Yes Donc on a posé le siège sur Janus Donc c'est du 70-40 en notre faveur Enfin entre guillemets Mais bon Vu qu'il y a un peu plus de trous Je suis un peu inquiet Je vais juste poser le siège Je vais faire ça Je vais poser le siège Je vais être prudent Je vais arrêter l'épisode là Ça nous c'est un peu de suspense De toute façon on va avoir une révolte au prochain tour En sarmatée européenne Donc soit à Olbia Soit à Cherzonessus Donc j'espère que ça sera plus à Olbia Comme ça notre armée pourra intervenir Pour la détruire cette révolte Je regarde un petit peu ce que je peux faire Tiens j'aurai une autre armée ici complète Ouais je vais faire ça Je vais passer le tour Donc je verrai s'il m'attaque ou pas Les 1 de Bleda du côté de Gelonus S'il tente une sortie ou non Et on verra Voilà pour cet épisode 3 J'espère qu'il vous aura plu Il y a eu comme pas mal d'actions Un asso à Olbia Une bataille contre la république romaine Du côté des distrits ici Une bataille de sièges à Olbia Voilà Je vous remercie à tous d'avoir suivi Si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les amis je vous encourage à le faire Poursuive l'actualité de la chaîne Et si vous souhaitez soutenir la chaîne Les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description Et la chaîne Twitch aussi Quand je stream le week-end N'hésitez pas à aller sur vous Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait Voilà Je vous remercie à tous d'avoir suivi Les amis C'était Kaiser Von Karstein Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo